Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet nouvel épisode de Blood Bowl 2, on est toujours dans le Stagiaire Trophy, c'est le round 2 et on va faire un match contre l'Ocarius qui est un abonné de la chaîne, on va essayer de ne pas le faire rach-quitte les abonnements, n'est-ce pas ? Et bisous l'Ocarius si tu nous écoutes ! Il va jouer KO, équipe du KO avec un Ombed qui a pris un niveau, donc rien de fou, dextérité, il va jouer la balle plus facilement mais ça ne nous fera pas particulièrement plus mal. Il a un bon gros Minotaure des familles, on va peut-être pouvoir tester la question de la parade versus la frénésie. Sinon, rien de spécial, il a une plus haute TV donc on a 50k d'inducement, on va se prendre une serveuse, on va rester classique, et c'est parti ! Donc de l'autre côté Magix va refaire son entrée sur le terrain puisqu'on avait juste l'astune qu'il fallait pour le racheter. C'est pas mal, on peut perdre quelques paysans, ils coûtent 40k, on les rachète assez facilement tant qu'ils n'ont pas pris trop d'XP. Et comme on est dans le Stagiaire Trophy, une coupe avec des règles un petit peu particulières que Sir Madness a mises en place pour éviter les abus et les trop gros déséquilibres, on est limité à 1300 TV en fait, donc si jamais ça monte trop il faudra virer des gens, rééquilibrer un petit peu. Je précise aussi que à l'heure où je tourne j'ai une énorme crève, il est donc possible que je mute mon micro pour me moucher ou éternuer régulièrement, ou que j'ai aussi une voix un peu bizarre d'ailleurs. Si jamais c'est le cas j'essaierai de vérifier que le micro est des mutes, si jamais j'oublie pendant quelques secondes je vous prie de m'excuser. On va faire un petit bon match. Et on est donc en défense, alors normalement on avait un mec avec dextérité, on va le mettre plutôt derrière du coup. Vu qu'il a des cadres de force on va se prendre des grosses tatanes, ça me paraît pas utile d'avoir 20 mecs sur la loss. Il a aussi de la frénésie, donc essayez d'éviter même si on se doute que la parade va aider de mettre des gens trop près du bord. On va faire un truc comme ça. Défense assez étagée, assez agressive, il a pas un mouvement de taré. Même les hommes bêtes, s'il arrive à ramasser la balle et tout, il en a pour un moment avant de revenir. Donc on va réussir. On va rester assez mobile avec notre ligne de force derrière. En face on a du guéril du chaos sans aucune compétence, donc on va avoir moyen de faire jouer notre intrépidité comme dans le match précédent. C'est globalement un match relativement proche du précédent, mis à part qu'il a une dextérité au lieu de la réception. Il a beaucoup de cadres de force, un big guy et à la place des skinks il y a des hommes bêtes. Donc assez efficace pour le blitz et qu'il peut jouer la balle, mais rien d'autre. Par rapport aux skins, ils vont être beaucoup plus lents. Ils vont pouvoir esquiver aussi beaucoup moins facilement. Mais on va avoir un peu plus de mal à les taper. Ça rééquilibre un peu. Il a l'avantage de la force brute, mais avec nos intrépidités, nos blocages, parades et tout, je pense qu'on est bien placé pour pouvoir lui faire un petit peu mal. Et c'est parti ! On gagne un blitz ! La balle est hyper loin, donc on ne va pas faire de miracle. On peut tenter de se blitzer un homme bête, pour commencer. On va le faire. Est-ce qu'on peut l'empêcher d'avoir des 2D en mettant de la force ? Là, il a un 2D grâce au renfort. Après, là, il va pouvoir me taper gratuitement, ça ne me paraît pas forcément nécessaire. Ce qu'on va espérer, c'est que la balle ne va pas rebondir dehors. On va se prendre un blitz sur cette homme bête. Ok, ça passe. Par contre, ça serait bien qu'on ne reste pas là. On va donc mettre un paquet, pour ne pas être à 2 cases du bord. Et on va envoyer ici quelqu'un pour protéger un peu. On va mettre un peu la pression là, sur la balle, et on va essayer d'empêcher que les mecs qui sont ici puissent repartir trop facilement. On va également, du coup, je pense, recentrer un peu la défense. De cette manière. Et toi, tu vas aller par ici. Ce que j'ai envie, c'est qu'il voit une faiblesse sur la droite. Avec juste un petit paysan tout seul. Mais qu'en fait, derrière, il y a tous mes mecs qui pourront se refermer sur lui. On va faire ça. Alors, est-ce que ça sort ? Ok, c'est plutôt un très bon rebond. Il a dextérité, donc il a quand même assez peu de chance que la balle sorte en la ramassant. Il peut aller la ramasser son géophile, hein ? Oui, il peut aller la ramasser son géophile. Ça va. Donc lui, il va retomber facilement. C'est pas un problème. Alors, normalement, il doit y avoir des 2D un peu partout, hein ? J'avais pas vraiment moyen d'en empêcher avec sa force. Ça valait pas le coup d'exposer du set d'armure gratuitement, juste pour empêcher des blocs qui vont potentiellement passer de toute façon. Alors, premier passage d'armure au premier bloc. Et c'est un sonné, ça va. Il a 8 d'armure avec ses hommes bêtes, hein ? Alors déjà, il pousse en face, ce qui fait que s'il se rate, il a pas de double bloc. Bon, en l'occurrence, il se rate pas, donc ça va. Deuxième passage d'armure, ok. Deuxième sonné. Eh bien, heureusement qu'il a pas de la châtaigne et compagnie, parce que... Enfin, celui-là, la châtaigne fait passer l'armure, ok. Alors, on va pouvoir voir ce que donne la parade. Est-ce que ça... Ah, il me demande de l'utiliser, donc oui, j'utilise complètement. Et du coup, ça neutralise bien sa frénésie. Ah, ça, c'est très très intéressant comme information, ça. C'est-à-dire qu'on peut à la fois maintenir sa bête et l'empêcher de faire du surf, quoi. On va pouvoir se mettre sur le bord avec nos paysans, enfin à deux cases, quoi. Sans se faire surfer trop facilement. Et ça, c'est cool. C'est très très cool. Où est Magix 2.0 ? Ah, il doit être sur le banc. Ah, Magix 2.0 est sur le banc pour cette occasion. La mort de son prédécesseur, on l'a un peu refroidi, faut croire. C'est vrai que les guerriers du chaos, j'ai toujours du mal avec leur 4 de force et leur 3 d'agilité. C'est quand même ultra violent. Oula, première relance qui va claquer. Et du coup, c'est juste un repoussé sans parade. Donc son mec là va se retrouver vraiment vraiment dans la mouise. Ah, t'as pas le choix, t'es obligé de me repousser là. Je suis bien désolé pour toi, mais... Bon, du coup, il a quand même lui qui est libre pour aller foutre un peu la merde par là. On va voir selon comment il termine son mouvement, s'il essaye d'attaquer par là et tout. Comment on fait ? Est-ce qu'on continue de la jouer agressif ? Est-ce qu'on remet un mec là pour foutre un peu la merde ? Il blitz pas pour l'instant. C'est étrange. Et là, il va vouloir ramasser la balle. Ah non, il blitz celui-là. Ok, d'accord. Et ça repousse de nouveau. Très bien. Ça, c'est cool. Avec Parade, il ne peut pas venir se bloquer à la mêlée. Donc, il est toujours bien isolé. Du coup, on va pouvoir taper là à 2D. Et ensuite, peut-être blitzer ici avec intrépidité à 2D. Commencer à foutre un peu la merde dans sa moitié du terrain. Ah, pas bête, il avance. Ça, c'est bien joué. Il invalide tous les supports comme ça. Ok, il y a le ramassage qui passe, mais il est bloqué là, on est d'accord. Ok, tour 1 terminé. Alors, on va remettre une grosse lane. On sait qui ? Non, c'est Violocarius, pardon. Violocarius dans la mêlée. Je suis désolé, Violocarius, mais t'es là pour ça. Alors la question maintenant, c'est est-ce qu'on peut amener un support ? Parce qu'ici, du coup, j'ai plus qu'un seul dé. Là, je suis à 2D rouges, mais 1D avec intrépidité. Là, c'est de la merde. Il me faudra un support, et pour avoir un support, il faudra que j'engage, soit que je fasse un paquet, soit que j'engage un chevalier supplémentaire. J'ai plutôt envie de mettre un support là. Alors, si je blitz celui-là, c'est qu'un dé, du coup. On va juste mettre un support. Du coup, on tape à 2D avec celui-là. Ça passe. On poursuit. Alors là, attention, on a lui qui est à 2 cases. Ici, du coup, on a 1D avec intrépidité. Ou alors... 1D comme ça, c'est greedy. Ça fait le job. On va se mettre là pour empêcher un blitz direct. Alors, on reste, par contre. Voilà, et là, on a moyen de blitzer. A2D avec intrépidité, si ça passe, ça passe pas. On va laisser un dé, un dé bloc, ça s'accepte. On poursuit. Et on continue d'aller foutre la pression par là-bas. Alors là, il va pouvoir peut-être faire des jets pour nous GRT. Sachant qu'il peut nous blitzer assez facilement à 2D, avec la corne, mais qu'on a bloc. Donc, il y a moyen que ça rate. Ici, on a un bloc à 2D à prendre, qui était un peu plus safe, mais moins critique. Donc, je vais le faire plus tard. Ah, une petite armure qui passe. Et c'est un sonnet aussi. Ok. Bon, ça va. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se replacer. Donc, ici, on a quand même 2 personnes. La balle est très loin. Est-ce que j'irais pas me mettre dans ses pattes ? Mais il va pouvoir être libre, il va pouvoir me mettre du support. Donc, on va pas lui donner du bloc gratuit. On va jouer sur le fait qu'on a 7 de mouvements, et que du coup, on peut aller filer des coups de main un peu partout, pour se recentrer. Voilà. Hop. C'est pas mal comme ça. Alors, j'ai de la fièvre et je suis pas très bien. Donc, si jamais je fais des grosses erreurs, grossières de placement et tout, je m'en excuse. Ici, est-ce qu'il va décider de se tirer ou de s'occuper de mon mec ? C'est la question. Plutôt se tirer. Ok. Ça paraît légit. Je sens qu'il y a lui qui peut aller plus ou moins protéger. Là, il peut blitzer, me repousser, puis aller essayer de faire un genre de cage. Lui aussi, il est libre. Oui, il a moyen de protéger sa balle, quand même. On va essayer de faire en sorte que ses vis médicales se transforment en ses vis médicaux pour lui. Alors, on tombe malheureusement. On va utiliser la parade. Sachant qu'avec l'intrépidité, ne pas utiliser la parade pour surfer un paysan et le forcer à se coller au bord, ça peut être une stratégie tout à fait viable. Parce que du coup, ça veut dire que son minotaure est sur la ligne. On peut tout à fait le blitzer avec intrépidité et puis pouf, il dégage. Ok, il décide d'aller marquer mes petits paysans. Ce n'est pas déconnant, on a deux d'AG, on ne va pas s'enfuir. Par contre, il ne pourra pas nous faire tomber tous les trois à chaque tour. Ça va me neutraliser quelques temps, mais pas trop trop longtemps. Sachant qu'ici, on va avoir deux dés. Assez facilement. Ici, on peut avoir deux dés aussi. Pour l'instant, on est plutôt sur une contre-attaque directe qu'une défense, très clairement. Ici, je suis à une esquive d'un blitz à un dés sur la balle avec bloc. C'est plutôt propre quand même. Ça repousse. Parfait. Il va me renvoyer dans les pattes des gens. Ok, et il ne suit pas. Ok, très très bien. Donc deux dés là. Sauf s'il se colle. Finalement, il se colle. Ok. Donc là, on a un petit avantage de force pour lui. Mais on a bloc. Donc ça peut aider. Ah, là malheureusement, on se prend une tatane. Ça, c'est dommage. Ah, nos paysans vont commencer à souffrir un peu, potentiellement, là. On est donc un petit peu en sous-nombre, pour l'instant. Parce qu'eux vont être neutralisés. Ah, c'est plutôt un bon tour. Donc là, on a un seul dés. Sans bloc, c'est chaud. Là, je pourrais blitzer à deux dés, éventuellement. Pourquoi pas. Là, j'ai aussi une esquive avec un blitz sur la balle, mais qui n'est pas forcément très intéressant. Je peux aussi, ici, blitzer à un dés si notre épidité passe. Pour me défaire un peu du bordel. Alors déjà, on va aller marquer celui-là. Lui, il peut aller jusque-là. Donc je peux attaquer sa cage avec quelques mises de paquet. Je ne sais pas si c'est très intéressant. Eux, ils ont 9 d'armure, donc les taper, c'est quand même violent. Après, j'aimerais bien neutraliser sa bête. Donc on va blitzer là. Ça, ça fout un peu la merde, c'est pas grave. On va le pousser là dans nos pattes, parce que du coup, c'est nous qui le gardons. Et on va empêcher sa bête d'aller blitzer, je ne sais où. Ici, on a un bloc à deux dés. C'est pourrave. Est-ce qu'on peut faire mieux ? Si je ramène du support, on a un bloc à un dés. On peut éventuellement sortir notre autre mec de là. Mais après, on va commencer à être bien, bien faible à l'arrière. Je peux esquiver là et forcer à blitzer et faire un bloc là. On va faire ce bloc là avec blocage. On ne va pas poursuivre, on va rester. Ici, on va mettre un petit renfort. Du coup, on va reculer un peu la défense là. Clairement, là, notre moitié de terrain est bien vide. Ici, du coup, on a un dés, on tente. On repousse. Ok. Ce n'est pas si mal. On poursuit ou on reste ? Parce que là, si je me relève et qu'il me bleed, on va rester. Du coup, on ne peut pas vraiment se relever. Mais si je me relève, en fait, et qu'il me blitz, vu que lui bouge la case, on va rester dehors. Donc pour l'instant, ce n'est pas ultra rentable. Ici, on n'a toujours qu'un soldé. Ça peut valoir le coup si j'arrive à en faire tomber un, plutôt lui. C'est pas mal, ça. Il me reste. Ah, une armure qui passe. Alors ça, c'est très intéressant, parce que du coup, du coup, c'est beaucoup plus rentable maintenant de me lever, parce qu'il n'a quasiment aucun moyen de me blitzer là. Donc là, on peut se relever, du coup. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. On va pouvoir regagner un peu de force dans ce coin là, et s'extirper. Donc on va voir si sa cage avance agressivement ou pas, et si je pense qu'il va se contenter de me marquer. Ouais, voilà. Me forcer à lui taper dessus ou à faire des esquives. Il neutralise un blitzer avec juste un homme bête, donc c'est tout à fait rentable. Il va avancer sa cage. Normal. Mais il n'a pas assez pour la fermer proprement, donc... Il va être obligé de laisser une ouverture, et c'est une ouverture qu'on pourra peut-être exploiter à un moment. Est-ce qu'il va préférer fermer devant ou derrière ? C'est ça la vraie question. Là, il devrait fermer ici et là, parce que ce côté-là est assez safe, hein, d'ici que je passe ici. C'est compliqué, surtout que j'ai foutu mon mec qui a du mouvement loin. Mais ici, on peut libérer assez facilement du monde à un moment, hein. Là, il est bien en sous-nombre. Ah, putain, après, c'est tous ces blocs passent avec son... Sa saloperie, là. Là, je n'ai pas envie qu'il s'approche trop, donc on va le laisser sur place. Ah, mince. Armure qui passe. Putain, sonné. Ça va. Tac. La petite croix de l'équipe sur l'écran, c'est classe. Bon, pour l'instant, les armures, c'est du sonné, sonné, donc bon. Il faut que tu fermes derrière, là, mec. Mais là, ou là, si tu veux, éventuellement, pour faire un peu plus aérer. Il faut que tu fermes l'arrière. Ah, ou que tu blitz ça, ouais, ok, aussi, éventuellement. Un peu plus tendu, quand même, mais... Pourquoi pas. Après, tu fais quoi ? Tu me poursuis. Parce que là, je suis à portée avec un GFI, mais je suis à portée. Bon, j'ai une esquive à faire aussi, mais... Ok, il poursuit. Très très bien. Ah, c'est pas con, parce que du coup, il va pouvoir avoir deux dés, là. Ouais, ok, tant ça passe. Dommage. Là, il ne poursuit pas, par contre. Comme ça, je suis en sous-nombre. Mais du coup, je suis libre, là. Ce qui peut me permettre des trucs un peu plus fun. Là, il ne va pas tenter un bloc à deux dés rouges, quand même. Là, il a un bloc à un dés. Oh, non, il s'arrête là. Ok. Ok, donc nous, ici, on a moyen de blitzer avec deux GFI. C'est un peu de la merde. Sa cage est très clairement par là. Donc, du coup, on va pouvoir se resserrer. Ici, il est là. Donc, il faudrait qu'on se mette par ici. Ah, il y a le cadavre, ici, qui va l'empêcher de passer. Par ici, on met un peu de zone de tag pour l'empêcher de passer en diagonale. S'ils veulent passer, il faudrait qu'ils fassent le tour. Ce qui veut dire qu'ici, on se met un peu en force. On ouvre le chemin, là. C'est raté. C'est pas grave. On poursuit. On rapproche un peu de la ligne. Ici. On aurait moyen d'aller mettre du support avec du GFI. Ok, ça passe. On pousse. On poursuit. Encore un sonné. Ok. Donc là, on a trois GFI plus une esquive. Et on blitz la balle à 2D. On va tenter. On va peut-être relever lui, quand même. Il pourrait aller jusqu'où ? Il pourrait aller jusque là pour éviter que lui se fasse surfer trop facilement. Attends, j'avais cru que j'avais misleak et que je le faisais passer dans la zone de l'autre, là. Et puis, bah du coup, blitz a 2D, l'esquive qui rate. On relance, bien sûr. Attention. L'esquive qui passe cette fois. Attention, premier GFI. Deuxième GFI, ça passe. Et on fait tomber la balle. C'est pas mal. On va poursuivre, du coup, même si ça va nous foutre un petit peu dans la merde. Lui, il rate. Ça rebondit. Et ça retombe dans ses mains. Ha ! La vache. Ça, c'est la lose. Ok, très bien. Ici, on a quoi ? Bloquer un D. Ça ne vaut pas le coup. Je préfère le neutraliser. Et ici, même si j'arrive à... Ah, j'ai un de fort. Si j'arrive à intrépidité, je peux réussir à... À le surfer, là. On va tenter, parce que si je peux surfer un mec, c'est parfait. On reste. Voilà, on passe en privé. Un D avec bloc, intrépidité, c'était un 2+, ça se faisait. On a fait beaucoup de 2+, dans ce tour. Pour mes consciences. Mais bon. Pour l'instant, ça passe, donc on ne va pas se plaindre. Même avec 2 D rouges, je pense que c'était rentable. Parce que je ne perdais que sur un crâne. Tout le reste, il sortait. Ou au pire, il était plaqué au sol, là. Ok, ramène du monde. On a éliminé 4 de force. Donc maintenant, il faut qu'on va éliminer pour... Pour cet engagement, en tout cas. Donc il faut qu'on arrive à lui prendre la balle. Et à s'envoler avec. Si on a du renfort, là, il va falloir qu'il se débarrasse de lui à 2 D. Ça ne devrait pas être trop compliqué. On a des gens qui peuvent foutre la merde. S'il veut bouger son Minotaure, sans blitzer, ça va être du 4+. Je pense qu'il doit être en train de le regarder un peu, où est-ce qu'il peut l'emmener. Ça a combien d'âgé ? Ça a 2. Il n'a pas esquivé en force encore. Ok, il se débarrasse du blitzer avec un pot. Bien joué. Papillote qui prend une tatane. Et il poursuit. Son mec se retrouve un peu isolé, quand même. Il ne peut pas trop l'avancer, ce tour-là. Il n'y a plus que son Minotaure pour faire des trucs. Ah, il esquive à 4+, là, si tu veux passer. Je ne vois pas trop l'intérêt de blitzer, là, mais... Peut-être ramener du renfort à lui, pour faire plus de blocs dans l'optique de ne pas bouger celui-là, peut-être. Et là, on a un 2 D direct sur la balle. Il a deux personnes libres pour ramener du renfort. Et il n'a qu'un seul joueur à bouger. Ah non, il n'est pas libre, il y a quelqu'un, pardon, pour moi. Lui n'est pas libre. Donc non, effectivement, il peut essayer de neutraliser celui-là. Pourquoi pas. Le plus logique serait probablement d'amener un renfort, genre là, avec son Minotaure, s'il arrive à le bouger. Voire de blitzer un de ceux-là. Ça serait sans doute le plus rentable, je pense. Pour ventiler un peu l'avant, là. Ouais, voilà. Euh, oui, parade, ouais, ouais, j'avais bien, ouais. Parce que du coup, je vais avoir quelqu'un de libre, voilà. Viollocarius qui se libère, bon là, il va se prendre une tatane, mais... Euh, oui, alors ça, non. Il esquivacible plus, je pense que c'est pas rentable. Et là, ça tombe pas non plus, parfait. Donc on a deux joueurs libres, du coup. Avec la balle juste à côté. C'est très très intéressant. Donc tu tires avec ta balle, hein. Bon, t'as un peu cerné, peut-être là, là. Ici, il peut me taper à deux dés. Ah, on a réussi quand même à bien l'empêtrer, ça fait plaisir. Voilà, ça tombe. Malice qui va chuter. Est-ce qu'il poursuit ? Il poursuit. Ok, très bien. Donc ici, eux seront malheureusement un peu neutralisés pour venir aider. Ça va dépendre d'où il met sa balle. Si du coup, il décide de reculer sa balle pour profiter de cette faiblesse-là, on verra si on se ressente tout simplement en notre défense et on attend. Il reste quatre secondes, il faut te décider. Tu te mets là, ok. Ouais, pas con. Je peux difficilement amener du renfort parce qu'avec il y a des zones d'esquive. Ça se tient. Ok, donc déjà, on se relève là. On se relève là. On peut faire assez simple et blitzer ici dehors, tout simplement. Ici, on a un bloc à deux dés. Ici, on va se relever parce qu'on ne fera rien d'autre. Là, si je blitz ici, ce sera à deux dés rouges quoi qu'il arrive. Sauf si je mets quelqu'un dans leurs pattes. Ce qui peut être rentable. Non. Ce que je vais faire, surtout, c'est que je vais recentrer la défense. Il nous reste du temps. On va diminuer sa quantité d'équipe. Tranquillement. Sans stress. Voilà. Un petit chaos. C'est toujours ça de pris. On va retourner ici s'occuper de ces gens pour éviter d'avoir trop de monde libre qui pourrait faire des passes ou d'autres choses un peu douteuses. Et ici, on va se placer de manière à bloquer un peu le chemin. Genre ici. Lui, il ne peut pas aller. De toute façon, il n'a que cinq de mouvement. Il ne peut pas faire de miracle non plus. Le Minotaure est bloqué. Donc, le seul qui pourra venir aider, c'est celui-là. Et nous, on a le moyen d'amener quatre personnes pour foutre un peu la merde. Ici, on va tenter de taper, je pense. C'est rentable. A deux dés. Ça repousse. On va repousser par là et on va poursuivre. Alors ici, on a un bloc et un dé merdique. Ici, on a un bloc et un dé avec bloc. Par contre, on va le prendre. C'est là pour ça. Parfait. On tape. On poursuit. Et fin de tour. Bien. Bon, les armures tiennent bien pour l'instant. Mis à part quelques sonnés, ça va. Des deux côtés. Donc, je ne vais pas m'en plaindre. Je suis censé prendre plus cher que lui à ce niveau-là. Maintenant, comment tu vas faire ? Tu as deux joueurs pour protéger ta balle. Enfin, tu as la balle plus un autre joueur. Il va surfer deux personnes. Donc, il en sous-nombre. Il n'est pas si mal. Un bloc à deux dés là qui rate. Enfin, qui repousse. Est-ce qu'il poursuit ? Il poursuit. Ah, je l'aurais laissé libre, moi. Comme ça, il avait des bonnes chances d'avoir ce joueur-là libre derrière pour aller aider au prochain tour. Parce que là, il ne donne pas de renfort que dalle. Donc, je ne vois pas trop l'intérêt. Il y a déjà deux dés dessus. Enfin, ah oui, quoi que non. Il n'y avait pas deux dés vu qu'il a mis un mec là. Il aurait fallu qu'il relève et qu'il fasse ce bloc à deux dés avant, en fait. On va parer, tout à fait. Je préfère être libre. A terre, mais libre. On va dès qu'on la laisse blitzer, sa saloperie, elle fout la merde. Ok, donc tu as tes deux joueurs, maintenant. Qu'est-ce que tu vas faire avec ? S'il avance, on a du monde. S'il n'avance pas, on a lui qui a moyen d'être libre au prochain tour. Il est probablement un de ces deux-là. Tu peux aussi jouer de l'esquive. C'est vrai qu'ils ont trois d'AG, ça fait des esquives envisageables. Ah, il blisse avec corne pour avoir deux dés à cet endroit-là. C'est pas con. Ah, c'est pas con, ça dépend ce qu'il va faire après, parce que du coup, il ne peut pas faire grand-chose. Il y avait de l'idée. Ok. Il neutralise mon vrai joueur dangereux et il se fout là. Ah ouais, pas con. C'est vrai qu'il a le temps. Il n'est pas pressé encore. Ici, ça repousse. Donc on n'a pas de dés, là. On est un peu en porte-à-faux, on va dire. Ok, donc déjà, on va coller lui, là. Il y a encore plus de raisons de venir, là. Ici, comment ça se passe ? On n'a qu'un dés à cause du fait qu'on ait pu coller. Je ne suis pas sûr. Ouais, ça vaut peut-être le coup, quand même. Ici, on a moins d'avoir deux dés, quand même. Si je ramène un support, avec intrépidité, du coup, on va sécuriser des fois que je me foire. Parfait. Ça tombe. C'est encore mieux. Hop. Donc là, du coup, ça peut être rentable de faire des trucs sur ces gens-là. De nous libérer un blitzer. Soit celui-là. Avec une esquive. Soit celui-là. Avec un 2-D rouge. Mais il y a encore une esquive. Soit celui-là, qui blitz par derrière. Avec une esquive. Là, je ne peux pas me débarrasser de ces esquives. Je ne peux pas me débarrasser de ces esquives. Je pourrais ramener de la force, là. Mais on serait au bord. Après, un paysan au bord. On va faire ça. Quoique, non, je suis con, ça. Je ne peux pas blitzer et blitzer là-bas. Je ramène de la force pour... Merde, c'est complètement con, ce que je viens de faire. C'est pas grave. C'est ici que j'aurais besoin de force, mais je n'ai personne à ramener. Donc on va faire ce bloc à un D. Parce qu'il est worth it. Il est greedy, mais il est worth it. On va rester. Et là, du coup, on a libéré lui. Pour un blitz par là. Là, j'essaie de l'arrêter. Pour l'instant, je n'ai même pas de possibilité éventuelle de ramasser la balle. Ouais, ça me va, ça. Il tombe là. Et en plus, sonner. Oh, mais sans déconner. Mais... Sans blague, quoi. D'abord, un guerrier du kiwi qui perd la balle et maintenant son Minotaur. Mais vous êtes sérieux ? Bah, on va le cerner de partout, hein. On va le cerner de partout, on l'empêche d'avancer. Mais attendez, c'est une blague, quoi. Ici, ça sera un D au mieux. Là, on a un D avec bloc, par contre, mais j'ai pas forcément envie de libérer trop de gens. Ça dit, si j'y arrive, je peux réussir à m'occuper de lui. Merde, par contre, là, il ne faut pas qu'il tombe. C'était le risque. C'est pas grave. On va aller se coller un peu dans la mêlée. Et on va s'arrêter là. Bon, bah là, du coup, c'est Haro et Minotaur, tous doux sur sa tronche. Il y a lui qui est sonné, donc il ne viendra pas faire chier. Il y a lui qui va se relever, mais qui ne fera pas de miracle. Eux sont occupés. Donc là, on ramène tout le monde et on lui tape dessus. Enfin, techniquement, avec intrépidité, d'ailleurs, on a besoin que d'un seul support. Lui, il pourrait le faire tomber très bien au prochain tour à 2D. Ouais, là, c'est logique. Cette fois, on devrait pouvoir taper avec lui et libérer notre blitzer. Ce qui rendra au moins un peu plus intelligent ce mouvement qui était complètement con. Là, il a 2D, mais il doit faire un G. Voilà. Double crâne. Et un pou. Ok. Bon, s'il avait fait deux fois double crâne, là, c'était le GG. Mais bon, il ne faut pas trop en demander non plus. Alors, est-ce qu'il me rapproche de la mêlée ? Non, ok, il me laisse là. J'imagine qu'il va me poursuivre pour me fixer. Trop bien. Du coup, il a un mec libre pour aller faire un peu la fête, là. Ok, blitz, là, pourquoi pas. Ça ne donne rien. Il va être obligé de me repousser, là, pour avoir du support. Enfin, ça va ramener un support. Mais il a le mouvement pour avancer, donc... Mais on a toujours lui, qui donne un support, donc j'ai besoin de rien de plus, moi. Ah, Minotaur qui peut taper. Le plus logicieux, ce serait de taper sur celui-là. Ok, d'accord, pourquoi pas. Ah, bah, oui, par un, ouais. Ah, c'est clair que je ne le laisse pas sortir du tal. C'est mort, il est au contact d'un mec avec intrépidité. À aucun moment, je le laisse se tirer. Il a quoi, tu vas taper ici pour annuler ce support, là ? Non, c'est chaud, s'il annule, là, ouais, ouais, ça peut se faire. Ah, un D. C'est chaud, hein ? Franchement, il n'avance pas beaucoup. J'arrive à bien le retenir, ce qui est, au final, le but de ma phase de défense. Mais on avait quand même des contre-attaques valables et ça ne veut pas venir. Non, là, qu'est-ce qu'il stat ? Il stat sur un des lames, il ne pourra pas poursuivre de toute façon pour mettre le support. Alors, du coup, ce que j'aimerais bien, c'est taper lui tout de suite à 2 dés. Avant de faire des jets d'intrépidité et autres joyeusetés du genre. Voilà, comme ça, lui, je peux le relever et le refoutre, là. Lui aussi va se relever là, du coup. Et là, on a un mec de libre pour tenter un jet d'intrépidité sur lui. Et on aura encore un autre bloc où quelqu'un pourra ramasser, éventuellement, après. Voir lui. Il y a un tripidité qui passe. C'est quoi ? C'est un bloc qui tombe. On poursuit, bien sûr. Ok, ça tombe là. Pas mal, pas mal, pas mal du tout. Si on arrive à dégager celui-là, on a des possibilités. On a des possibilités. Alors là, on a quoi ? Là, on a un dé. Avec intrépidité, deux, peut-être, pour libérer lui. On pourrait aussi taper sur celui-là. Pour enlever la zone d'attaque de la balle. Il nous faudrait du renfort, ce serait l'idéal. Il faudrait qu'on puisse taper sur celui-là à 2D. Toi, t'es libre, toi. Le problème, c'est que si je le mets là, il va bloquer tout le chemin. On va le mettre là, quand même. Pour essayer de libérer un peu le monde. Ah, putain. Non. Faut repousser là. Ok, ça passe. On poursuit. Hop, voilà. Du coup, c'est bien ce que je disais, on est bloqué, mais c'est pas grave. Je vais même pas garder d'ailleurs, je peux peut-être faire des trucs comme ça. On a de la mise de paquet. Ce qui veut dire qu'il faut qu'on dégage lui. Ah, mais on n'a même pas de force là. Alors, on va peut-être pas essayer de récupérer la balle ce tour-là. On a une zone d'attaque dessus. Le minotaure est au sol. Est-ce qu'une agression serait intéressante ? 8+. Non, parce que lui n'apporte pas de support. Lui apporte un support. Je peux apporter un support de plus. C'est risqué. Bon, il a perdu deux joueurs, donc je peux tenter. Mais c'est quand même risqué. On va déjà essayer de faire tomber celui-là. Ça passe. Est-ce que je poursuis ? Non. Comme ça, j'ai un chemin là. Je peux déjà tenter un truc comme ça. Lui, du coup, il pourrait venir par là. Il y a de la mise de paquet un peu partout. On va se ploser là, à côté de la balle, pour empêcher des ramassages à la sauvage. De toute façon, il commence à être bien cerné, bien neutralisé. Hop. On va remettre un peu de pression là. Alors lui, il a moins trois de mouvements, donc il va pas aller très très loin. C'est pour ça que je ne m'en occupe pas. Ah oui, ici, j'avais déjà un support d'ailleurs. Ah bon, bah ok. Le jeu voulait qu'on tombe, donc comme ça, on est tombé. Et sonné pour Madness. Ok. Bon, bah c'est pas si mal. On a trois zones de tac sur la balle. Le minot au sol. Les mecs au sol. Les guerriers du chaos au sol. Il lui reste un homme bête dans la mêlée. On a peut-être moyen de faire des trucs. Alors la contre-attaque en deux tours va être tendue. Et c'est possible. Lui, en deux tours, il peut aller marquer. S'il blitz ce pack, il relève juste son minotaure. Il peut se rater. Il peut faire un animal sauvage. Je pense qu'il va devoir réfléchir un peu. Parce que tout va jouer sur le seul blitz qu'il va faire en fait. Il va pouvoir faire qu'un seul blitz à deux dés avec soit ses guerriers, soit son minotaure. Ou peut-être un homme bête éventuellement, mais je vois pas trop l'intérêt. Et tout va jouer là-dessus. Il a pas trop de moyens de faire du push, a priori. Si il blitz cela, il peut pousser sur le minotaure, pousser sur la balle, et éventuellement la sortir des zones de tacle. C'est pas ce qu'il a choisi de faire. Animal sauvage, c'est parfait. Logique, hein. Bon, il a fait un 1 de toute façon, mais 4+, c'est plus difficile. Là, c'est le moment où on est en train de hurler, parce que c'est vraiment pas le moment que le big guy foute la merde, et il le fait. C'est le problème des big guy. Là, il a 2 dés, là il a 15 dés, il blitz, ok, très bien. Il va peut-être se contenter de mettre des zones d'attaque pour m'empêcher de reprendre la balle, c'est tout à fait rentable aussi. Là, il a marqué mes deux mecs. Ok. On tape sur lui, ça passe. Bon, ça va, même si les armures passent pas, il a de la chance avec ses blocs quand même, globalement. Il a fait deux doubles crânes, sur lesquels il a cramé ses deux relances. Ça passe plutôt pas trop mal, sinon. Là, peut-être un paysan qui va voler. Gentil Jilly, attention. Armure qui passe, et c'est la sonnette. Ok. On a donc un mec dispo ici pour aller foutre un peu la merde. Alors là, ce qui pourrait être intéressant, c'est de réussir à trouver un moyen de blitzer lui en ligne droite. Pour sortir des zones de tacle. Enfin, me ramener dans ces zones de tacle là, plutôt. Lui est disponible. Là, j'ai qu'un dé. Là, j'ai des dé rouges. Ah non, j'ai quand même un dé. Là, je pourrais avoir deux dé avec intrépidité, mais est-ce que c'est bien intéressant, je suis pas sûr. Là, on pourrait ramener du monde. Une mise de paquet pour aller là. Ouais. C'est pas ouf. Oh merde. Putain, les skiffs, j'avais pas vu. Ah, le fail. Je voulais le ramener là pour pouvoir faire des blocs à 2D sur ses guerriers en me disant que si j'arrive à virer de la force, ça sera plus facile. Bon là, de toute façon, il ne peut plus marquer, donc ça va. Mais ouais, non, là, j'ai merdé. Bon, ça va, j'ai pas été trop puni, juste une sonnette. Par contre, je vais me prendre des fessées. Ah, il esquive aux paysans. C'est tendu quand même. Ah, c'est pas assez long, c'est pas assez long, c'était un 4+, pour un 3. Ok, Morphine arrive à se relever, bien joué. Il va annuler un peu des supports dans le tas, là. Il y a lui qui est toujours là pour faire un support. Il va avoir des 2D normalement, un peu partout. Grosse lan qui prend une fessée. Ah, première blessure du match pour Grosse lan. Ok. Une commotion. Ça va. Ah, si les armures commencent à casser, on va peut-être souffrir un peu plus. Parce que nous, on a réussi à en surfer deux, mais il y a eu un chaos, mais c'était pas ouf, sinon. Ok, alors, il met de la force, mais normalement, il n'a toujours qu'un seul D partout. Sauf là, là, il doit avoir 2D, là. Ok, il va se donner des D dans ce coin. Ça se vaut, il n'a plus qu'un tour, donc de façon, autant bâcher. On n'a plus personne à porter non plus. Bon, je ne vais pas tenter de la passer à XP, ça ne sert à rien de mettre quelqu'un là. Ok, là, il veut mettre de la force dans le tas pour m'éviter des blocs, je pense. Ok, ça tombe là aussi. La armure qui tient. Ouais, ça, ça m'a foutu dedans, cette esquive, parce que ça lui a libéré tous ses joueurs, du coup, j'ai eu le temps de ne relever personne et tout. Ok, là, ça ne tombe pas. Bon. Ok, il a eu sa blessure. Nous, on va relever tout le monde. Alors, lui, il peut venir foutre du support ici, donc on va le faire. Lui, il ne peut pas faire grand-chose, donc du coup, on ne va pas faire grand-chose. Alors, ici. On a moyen de bloquer à un des Minotaur. Ici, ah oui, on a un de force contre là. Ici, on aurait un bloc à un des. Ici, c'est merdique. Si je me relève, je pourrais taper avec intrépidité là. Il mieux vaut focus les hommes bêtes, je pense. Après, je pourrais taper que sur un homme bête et blitzer un... blitzer un guerrier du chaos éventuellement. On va se relever là, pour enlever le support. Comme ça, on a deux dés. Voilà. Hop. On reste. Les armures ne tombent pas. Donc, du coup, ici, on n'a toujours pas de deux dés, parce qu'on a toujours les supports qui font chier. Je pourrais tenter une esquive avec un paysan pour venir mettre du support, mais je ne suis pas sûr que ce soit bien intéressant. Bah, paradoxalement, le plus rentable, c'est le Minotaur, parce qu'il n'a que 8 d'armure. Et en plus, si on arrive à le sortir, c'est quand même très intéressant. On va tenter. Ah bah non, ça ne tene rien. Bon, on a un bloc ici, contre un homme bête, sans bloc. On a beaucoup plus de chances de perdre notre paysan si on tombe, donc ça ne vaut pas le coup. On a réussi, on a défendu, donc c'était le but. Son chaos ne revient pas. Nous, on n'avait pas de chaos, on avait une blessure. Donc il a récupéré, du coup, son surf. Et il avait un remplaçant, donc normalement pas de sous-nombre. Alors, voyons voir. Qui c'est que ce placement tout bizarre, là, avec un mec en retrait ? Je n'ai pas trop l'intérêt. Bon, on va voir ce qu'il nous met devant. Est-ce que ça vaut le coup de mettre... mettre les intrépidités ou pas ? Enfin, ou les blocs, d'ailleurs. On est sur quelqu'un qui ne sait pas trop comment se mettre visiblement. Il m'a dit qu'il n'avait jamais trop joué chaos. C'est sa première fois qu'il joue avec, je crois. Donc, forcément, le temps de bien voir comment tu peux faire. Ça, c'est assez étrange, ce placement-là. Enfin, pourquoi pas, hein. Son minotaure est protégé, ça peut être un objectif tout à fait louable. C'est tout face à de l'intrépidité. Ok, il me donne des hommes bêtes. Après, il va faire quoi ? Un genre de ligne ? Un double rideau ? Comment ça se passe ? D'accord, ok, pourquoi pas. Alors, nous, du coup, on va se prendre quand même des blocs, avec blocs, tant qu'à faire. Parce qu'on a 4 blitzers. C'est fait pour ça. Alors. Là, on tape là. Ce que j'aimerais bien, c'est avoir un autre mec ici. Là, on tape là. Là, on tape là. Non. Là, on tape là. Là, on tape là. Là, on tape ici. Ouais, un truc, non, je vois. Toi, tu ramasses. Ce n'est pas des mecs qui vont trop vite, donc il n'y a pas besoin de ce renfort pour protéger la balle. On va plutôt se protéger contre un blitz. Voilà. Hop. C'est parti. C'est parti. Pardon. Alors, où tu bottes ? Où tu bottes ? Où tu bottes ? Ah, le bot au Minotaur. Je ne me déconne pas. Défense parfaite. Ah, dommage. On a eu un blitz, je ne vais pas m'en plaindre. Bon, après, il est obligé de laisser trois mecs devant, même s'il m'est dégaré du chaos, ça m'arrange. Donc, je ne pense pas qu'il va changer trop de trucs. Bah, s'il me donne un Minotaur à taper, ça m'arrange aussi. Très très clairement. Minotaur à un dé, avec intrépidité, ça se prend franchement. Ok, là, il se la joue KO, KO. Une grosse ligne, avec les guerriers, et le Minotaur, et c'est parti. Très très bien. Faisons donc ça. Ok, donc il joue la force, et visiblement c'est plus faible de ce côté-là. Donc, quelles sont nos possibilités ? Intrépidité ici. Sinon, un dé bloc, un dé bloc. Ici, pas un dé bloc. Ici, pas un dé bloc, il faut que j'allume lui. Un dé bloc sur le Minotaur dès le début. Allez. Intrépidité qui rate. Qui rate deux fois. Double 1 sur l'intrépidité, ça se fait toujours plaisir. Bah, qu'est-ce toi par là, toi ? Hop. Hum hum. Ouais. Je suis pas sûr que ça vaille bien le coup. On va plutôt commencer à préparer un petit peu des trucs fun. Genre l'énerver en mettant des paysans là avec parade. Le bloc au Minotaur était tout à fait abusé dès le début, je le sais. Abusé mais fun. Et vous savez que j'aime bien jouer les trucs fun. Ici, on va se mettre par là. De toute façon, au niveau mouvement, voilà. On va tenter un ramassage de balles avec dextérité. A moins que ça passe, ça passe. Du coup, on va se mettre par ici. Ensuite, ce qui serait cool, ce qui serait cool, c'est de tomber lui. Il y a ton moyen de tomber lui. Il faudrait en réussir à sortir un blitzer. Ça me paraît tendu. Excusez-moi. Petit éternuement au mauvais moment. Une esquive, sans relance. Ah, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. On va tenter des blocs avec blocs plutôt. Ça ne veut pas. Ça fait chier. Du coup, on a un dé maintenant. Il y avait un moment où il fallait que ça pète. Il y avait un moment, à force de greedy comme ça, il fallait que ça ne se passe pas bien. Un chaos, ce n'est pas grave. Il a pris la bonne stratégie, jouer sur la force avec sa défense parfaite. C'était tout à fait valable. L'intrépidité, ça fait un jet de dés à faire. Un jet de dés que lui n'a pas à faire. Après, bon, quand il fait des pots et moi des crânes, forcément, c'est plus facile. La parade, l'avantage de la parade, en plus de laisser le joueur libre, c'est que ça fait un mur de cadavre. Beaucoup plus intéressant que s'il était collé à lui. On attaque un deal, là, pour l'instant. On fait un truc avec ton Minotaure, éventuellement, mais... Bouge-la et fais un 4+. On a un petit blitz, ok, un blitz. Blitz à 3D, qui passe. Parade, bien sûr, je prends envie qu'il aille foutre la merde dans ma cage. Ça, ça aussi, c'est paradoxal, hein, mais les paysans font des super piliers de cage grâce à ça, quoi. La parade, c'est... Je pense que ça aurait été intéressant, du coup, de taper sur lui avec le guerrier, puis de blitzer dans le trou avec morphine, genre, par exemple, par là, pour essayer de se coller un peu. Enfin, il aurait pas pu à cause de la parade, mais... ça serait rapproché, quoi. Parce que là, il a un guerrier, mais qui est quand même... un peu plus faible, entre guillemets, que le Minotaure. Alors que là, j'ai une place pour mettre... Ah! Oula! C'était osé, ça. Je sais pas s'il a mis slick comme moi ou pas, mais 4+, je sais pas s'il y a un peu plus... Ah bah ça passe, ok, très bien, si ça passe. C'est la même que j'ai faite tout à l'heure et que j'ai raté, donc... Ok, donc du coup, il a mis... Il a tout ramené ici, et il a mis un mec ici pour m'empêcher de me recentrer trop facilement. Et c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Et il arrive à me tomber mon blitzer, en plus. C'est pas mal, et en plus, ça, c'est chiant. Ici, il va avoir 2 dés aussi, je pense. Là, il a 2 dés aussi, donc il va les faire. On a moyen d'être bien par terre au prochain tour. Ah, ça, c'est bon, ça. C'est très très bon, ça. Tu peux aller où, toi ? Ouais, pas très loin. Toi, t'es pas libre. Ouais, c'est tendu, hein. Wouah, il faut qu'il arrête un moment, hein. Putain, il va pouvoir prendre un 2 dés là aussi. On va être tous par terre, quoi. Oh non, un blitzer KO, ça fait chier, ça. Tant pis. Je ne vais pas dépenser un apothicare sur un KO, hein. S'il commence à me blesser mes blitzers, il me le faut l'apothicare. Oh tiens, il n'a pas pris ce bloc, là. Ah, mais oui, il n'était pas 2 dés, il y avait un support. Bon, du coup, ça fait un peu chier. Il faudra que je dégage l'huile. Du coup, il faut que je fasse ça, pas le choix. Hop, voilà, est-ce que je me call ? Oui. Regardez la stratégie de se caller un mec à la... à la grosse bête. Ok, ça passe. Hop, on tape, on poursuit. Une armure qui passe. Bon, ça reste... Ça reste une sonnette, mais c'est toujours ça de pris. Ici, on n'aura jamais moyen d'avoir 2 dés, malheureusement. Ici, on va se mettre... Lui est libre. Si je me mets sur lui, est-ce que ça vaut bien le coup ? Ouais, ça vaut carrément le coup. Ça vaut carrément le coup d'utiliser 3 paysans pour essayer de bloquer tout ça. On peut aller jusque-là en s'appuyant sur son mec comme un gros connard. Si je bloque, là, il a complètement moyen de faire le tour, c'est chaud. C'est vrai qu'ici, j'arrive à bloquer, à repousser pour me venir forcer à faire des jets. Et lui, lui, ceux qui sont là-bas ne sont pas trop en danger, c'est surtout ceux-là qui font chier. Du coup, lui, j'aurais bien envie de le mettre... Mais là, il faut qu'il fasse... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Ah non, c'est mort. Ils ne pourront pas venir blisser ce côté-là, donc il faut vraiment que je protège ce côté. Le truc, c'est que si je me mets là, je lui donne un bloc gratuit pour faire un trou. Mais si je me mets là, je lui donne un blitz à un dé sur la balle. Blitz à un dé contre-bloc, je préfère le blitz à un dé contre-bloc, clairement. Ici, on va prendre ce bloc pour sortir un peu de la merde, voilà. Hop, hop. Et on va venir le forcer à faire des jets contre notre blocage, pour qu'il ne puisse pas trop facilement faire des trucs. Oh, casse-couille. Bon, ce n'est pas idéal, clairement, comme situation, ce n'est pas idéal. Mais on n'est pas encore à terre. Et puis c'est un peu décousu comme ma défense, après tout. Il y a des mecs un peu partout, ça tabasse, on joue tous la force. Sir Madness a décidé une coupe où on gagne plus de points. Enfin, on gagne des points bonus si on met des blessures. Donc, du coup, si on met des blessures et des morts. Sir Madness aime le spectacle. On peut limite faire plus de points en ayant perdu et fait plein de blessures qu'en ayant gagné. Bon, l'idéal étant quand même de gagné. Si vous voulez des détails sur la coupe, je vous mettrai des liens dans la description, bien sûr. Je n'ai pas dit sur le match précédent, mais cela va de soi. Ah, ici un petit bloc. Donc il libère son Minotaure pour un blitz. Ok, par où ? Par là ? Boum. Tout du genre. Il veut libérer de la place là, peut-être ? Ou il veut juste blitzer là, pour le plaisir. Blitz par là. Ah, un blitz sur la balle ! Ah oui, un blitz sur la balle ! Ah, bien vu, bien vu, bien vu, bien vu. Effectivement, je ne l'avais pas vu venir. Non, pas blitz sur la balle ? Il fait les blocs avant, ok. Oula. Un... sonné, ok, ça va sonner. Ok, Magix 2.0 est sonné. Il ramène des gens, du coup. Il a un autre bloc à peu près safe à prendre là, et après, son blitz. Même, on ne peut pas blitzer avec ça, il n'aurait qu'un D. Ok, on est libre là, mais ça ne nous sert pas à grand-chose pour l'instant. Et le fameux blitz, très bien vu, je ne l'avais pas vu, qui passe, dommage. Avec la frénésie, cette fois, pas de parade, donc... C'est pour être fun de prendre parade sur toute l'équipe, cela dit. Ah, et l'armure qui passe, fait chier. Et c'est un sonné. Mais au moins, la balle ne va pas dans les mains de son Minotaur. Bon, par contre, pfff, putain, les blitzers, ça va devenir compliqué, hein. Ah, il se met ici pour empêcher le support. Ok, bon, bah ici, on va se relever. Donc, le seul qu'on a capable de taper, c'est celui-là. Il lui faut du soutien. Là, il y a un GFI pour mettre du soutien, et là, on a un GFI pour mettre du soutien. Il faut deux soutiens, parce qu'il y a celui-là qui annule. Euh, bah, allons-y, hein. Oh, il fait chier, il est sérieux, quoi. Ok, donc là, c'est le moment où le jeu a décidé qu'on allait en chier, je crois. Ok, donc là, du coup, on a un dé. Blitz a un dé, avec un peu de balle, il tombe, esquive, et on ramasse la balle, et on n'est pas très très mieux avancé. Lui, c'est pire. Lui, on pourrait déjà venir le mettre par là, histoire qu'il aille empêcher un peu Euth de revenir facilement. J'ai cramé ma relance, ça fait chier. On va quand même essayer de le ramener là, au pire, ça ferait un mur de cadavre. Ok, ça passe. Ici, on a... Si je ramène un renfort là, on aura... Et que le minoteur tombe. On aura un dé, j'aurais peut-être dû faire ça, ramener là, faire un bloc et un dé là. Ok, ça tombe, on repousse sur la balle, on poursuit bien sûr. Donc on est complètement bloqué sur le chemin, du coup, mais au moins on l'a fait tomber. Oh, et en plus on passe l'armure. Ça fait plaisir. Et la balle est... Ouais. Ouais. La balle est moerf. Il y a lui qui est libre. Il y a lui aussi qui est libre. Oh putain, ça sent le pâté. Ça sent grave le pâté, quoi. Une agression. Oh mais si lui il sort et qu'on libère en plus celui-là, c'est mort, quoi. Non, non. On est obligé de s'arrêter là. C'est pas ouf, mais on est obligé de s'arrêter là. Au moins, il lui va revenir au prochain tour. S'il ramasse, il ne pourra pas aller très très loin. Il faut qu'il blitz. Il a il a ce qu'il faut, hein. Il peut blitzer avec lui, ramasser avec lui, ou l'inverse. Même pas besoin de faire de réflexion de fou. Ok, ça repousse. Il décide de ne pas libérer lui pour avoir un double bloc. Il veut me faire tomber. Il veut temporiser pour ramasser la balle plus tard. On va voir. Il est risqué. C'est risqué, ça. On va voir. Enfin, après, s'il met plein de zones de tac, c'est sûr que c'est le plus difficile. Ah, relance. Tout accepte. Relance. Et c'est un repoussé. Donc, on va garder une zone de tac sur la balle, du coup. Et lui, il est trop loin pour faire quoi que ce soit. Enfin, en tout cas, ce tour-là. Lui, il sera porté, mais il faut qu'il esquive, du coup. En ramassage avec deux GFI. Ouais, bah, écoute, pourquoi pas, hein. Quatre plus avec relance, deux GFI. Ah, ok, ça, ça passe. C'est pas le moment de mourir. Les paysans, là, on a besoin de vous. Ok, si on est libre, ça, c'est très très positif. Je pense que c'est même tellement positif qu'il va venir me recoller. Non, même pas, il préfère faire une ligne. Ok. Je vois pas trop l'intérêt, à première vue. Ah, là, cette fois, je tombe. Bon, à deux contre un, de toute façon, je suis obligé de tomber au bout d'un moment. Euh, bah, magique 2.0, je pense que tu vas te charler de tenir Daffalgan. Donc, ici, on vient là. Ça, c'est clair et net. Ici, du coup, on a un dé, si on a notre épidité qui proc, c'est clairement pas dingue. Euh, ici, on peut blitz, là, et prendre sa place. Je pense qu'on va faire ça. Ouais, il tombe, mec. Et du coup, on va rester là. On va tenter une agression. Cette plus, c'est pas ouf, mais c'est mieux cuite. Bon, ça ne donne rien. Toi, tu es libre, mon cher. Tu vas aller là, plutôt, histoire de ne pas te coller au Minotaure trop facilement. Si c'est lui, du coup, qui est collé. Euh, ici, j'ai oublié de se relever. Oui, on va se relever, bien sûr. Est-ce qu'on tente un jet, un tripulité 2+, un dé ? Ça peut voir le coup. Ouais, ça vaut le coup. On va le dégager par ici. On va le poursuivre. De toute façon, il a 2d contre moi. Donc là, je le force à relever lui qui ne pourra pas bouger et à taper à 2d, là. Ou alors à taper à 2d, puis relever lui pour aller nulle part avec d'autres mouvements. On a 2 zones de attack sur la balle. Alors là, la bataille pour la balle a commencé, c'est clair. On est en sous-effectif. On a 2 KO et lui, un seul. Et en plus, il y avait un remplaçant, donc oui, on est clairement en sous-effectif. Oui, ça c'est très très bon, ça. Reste au sol, gros Peppère. Ouais, Minotaur est très très sympa comme Big Gueye, mais l'animal sauvage, c'est vrai que c'est probablement un des plus casse-couilles. T'es obligé de taper, sinon il te sert à rien, quoi. Ok, il y a plus de ceux-là, qui repoussent. Il n'y a plus de relance, donc ça peut se finir sur un double crâne assez facilement. Est-ce qu'on a moyen de faire des push ? Pour l'instant, non. Il évite à tout prix les push-push. Ok, ça repousse. Est-ce qu'il me poursuit ? Il poursuit, ok, très bien. Il y a lui qui est libre, malheureusement. Et puis là, tout le reste, c'est du bloc. Il a dû décider s'il veut les prendre. Allez, Magix. Magix qui prend une tatane. Qui est sonnée de nouveau. Oui, bon dis donc. Ça veut dire que lui sera libre au prochain tour. Ramassage à 4+, avec dextérité. Ok, ça passe, ça, gg. Tu vas faire quoi maintenant ? Dis-moi. Tu restes là, ok. Il est en force, hein, donc. Est-ce que je tape là ? Et après, je blitz. Ok. Il faut que je fasse tomber la balle, donc il vaut mieux que je le tape là. Oh, fais chier, putain. Il est en contact. Du coup, ici, on n'a plus qu'un dé, c'est de la merde. C'est encore pire. Ici, on a peut-être un avec un tripidité, avec un peu de balle, on libère lui, mais rien de fou. C'est de la merde. C'est de la merde. Oh là là, il est bloc, quoi. C'est ouf. Bon, le plus intéressant qu'on a à faire, c'est ici. C'est d'espérer le faire tomber, enfin. Hop, on poursuit. Et on vient se rajouter au merdi ambiant. Voilà. J'aurais peut-être pu aller jusqu'ici pour annuler le support, d'ailleurs. Ça aurait pu être plus judicieux, peut-être. Ici, on va tabler sur l'intrépidité. Ça passe. Du coup, on libère lui. On peut aller mettre un paquet là. C'est chaud, mais ça passe. Et on a un dé sans-bloc sur la balle, on prend. Et c'est le crâne, bien sûr. C'est pas drôle. Et c'est le pot. On va en profiter pour dégager le Minotaure. Et on poursuit. Et la balle tombe pas trop mal, au final. Ça aurait pu être pire. Tout le monde, là, c'est le bordel. Il a un avantage de force avec son guerrier du KO qui va peut-être pouvoir enchaîner des 2D. Débloquer des 2D. Il fait la même erreur que moi. Il vient se mettre là, alors que du coup, ça ne change rien sur les supports. Il aura dû se mettre ici. Donc là, j'avais possibilité de mettre le blitzer là pour un nuer ce support-là. Et si j'avais fait ça, la balle serait tombée sur mon paysan, quoi. Qui était là. Donc c'était quand même... J'aurais eu un joueur pour éventuellement tenter un ramassage et se barrer avec, quoi. Ah, là, pour le coup, c'est raté. Grande leçon de loot balle, hein. Faire tomber la balle, c'est bien, mais si elle reste là, elle est tombée que pour un tour, donc... Enfin bon. Ça, c'est la théorie. On a vu quand il m'a fait tomber qu'elle n'était pas du tout tombée que pour un tour et que ça pouvait m'aider beaucoup plus longtemps, donc... Ah merde, là, j'ai merdé. J'aurais pas dû utiliser Parade parce que ça leur a éloigné de... éloigné de la balle. Ah, j'ai déconné, là. C'est en train de me moucher en même temps et j'ai pas réfléchi. Parce que là, du coup, il va enlever la dernière zone de tackle. Il me repousse sur la balle, tiens. C'est risqué parce qu'avec leur bond, elle pourra revenir à un endroit merdique pour lui. Il pourra aussi être dans ses mains, accessoirement. Putain, c'est ouf, c'est réception, quoi. Vache. Bon, ici, on va profiter que lui, il est tout seul pour mettre un peu de renfort là et puis enfin taper sur ce mec. parce que de toute façon, il ne sert à rien d'autre, eux. Bon, nos possibilités sont clairement pas dingues, hein. Ici, on a 2D. Ce qui pourrait nous permettre de libérer 2D là et de libérer ce mec. On va essayer ça. On va pouvoir rester. Ah, petit chaos. ça va rééquilibrer un peu les forces. Donc, du coup, ici, on a 2D. Prend. Ça tombe. On va poursuivre. Et là, du coup, on a quoi comme possibilité ? Pas grand chose, hein. Un blitz à 2D rouges là. Il faudrait qu'on aille jusqu'ici. Ah non, c'est merdique. Parce que là, du coup, lui, il amène un renfort. Donc, même si un tributité proc, on sera en négatif. Il faudrait que j'arrive à amener quelqu'un dans le coin, mais c'est impossible. Alors, j'esquive là. Mais alors, il n'esquive sans relance, juste pour ça. C'est chaud, hein. C'est chaud, c'est chaud. On va ramener déjà du monde sur la balle. Ça me paraît le plus judicieux. On va prendre là ce bloc-là. Voilà. On poursuit. Normalement, à force de les taper, il y a bien des trucs qui vont tomber. Puis là, une esquive, intrépidité, un bloc à un dé. C'est ce qu'on a de mieux. Et c'est pas où. Fais sa rate, en plus. Ah, mais on a un bon jet. Par contre, ça, c'est cool. Alors, est-ce qu'il choisit que je repousser ou je reste sur place ? Blocage. Il ne me dit pas qu'il va le re-récupérer, quand même. Oh là là ! Putain, c'est un rebond favorable de fou, quoi. Oh, je ne peux même pas revenir, quoi. Il faut que je prenne des paquets, je n'ai pas le choix. Sinon, là, c'est la fête. Un bloc, il récupère la balle, quoi. C'est vraiment... Comme il dit, là, il joue, elle, ce match-là, putain, toutes les agilités sont pour lui, quoi. les ramassages à 4 plus au milieu de la mêlée, les rebonds, les réceptions. Mes armures tiennent bien. C'est encore le seul truc où on peut dire qu'effectivement, j'ai de la chance. Avec cette d'armure, je ne m'en tire pas trop mal. C'est ce bloc K2D du Minotaur. Je ne l'ai pas vu. Depuis tout à l'heure, on est bloqué dans cette zone à cause de ça. Il ne reste plus que deux tours. Et lui qui est en position de marquer en deux tours. Alors, récupérer la balle et faire une passe, ça va demander des jets à la fifou. Qu'est-ce que je pourrais faire ? blitzer lui à 2D. Enfin, pas blitzer d'ailleurs. Taper lui à 2D. Non, par contre, tu vas rester là parce que si tu me libères des gens, moi je prends. Tu me libères entre guillemets. Tu ne viens pas de foutre la merde par là. Je veux que ça soit aéré dans le coin. Je vais relever lui. Il va me falloir annuler des supports dans le coin là. Il essaie de me bloquer mon truc. Pour l'instant, ma seule chance, c'est que je tape lui, je repousse sur la balle. J'ai un rebond favorable. Ne sait-on jamais. Elle atterrit, je repars là. Je peux la ramasser plus facilement avec lui, faire une passe là et me tirer. Un truc du style. Avec des jets de fou. 3 plus le ramassage, ça peut largement passer. Ça peut aussi rater. Ça peut aussi passer et après, il va où ? Je ne sais pas. Maintenant, tous mes mecs sont marqués. Ok, le bloc, il passe. Mais oui, pourquoi pas. Ce ne serait pas drôle sinon. C'est pas facile. J'ai pas la sensation d'avoir trop mal joué malgré que mon cerveau avait à deux à l'heure. Oh, mais allez, tous ces trucs passent quoi. Qu'est-ce que vous voulez faire après ? Je vais devoir blitzer là avec une esquive, pas le choix. Je peux en faire un d'autre de toute façon. Bon, on va se relever. Lui, je ne vais pas le relever parce que si j'arrive à virer la balle à faire des trucs, j'ai peut-être moyen de tenter une esquive, une passe. Ou alors, je le relève tout de suite parce que là, de toute façon, si je blitz que la balle tombe, je ne pourrais pas passer. Donc, ça ne sert à rien. Je tenterai une esquive si j'arrive à faire à réussir ça, déjà. Bon. Allez, on y croit parce qu'on est des tarés. Ça passe. Nickel. On a la balle. On est là, on est plus ou moins à porter, mais on ne pourra pas faire grand chose parce qu'on est marqué de partout de toute façon. Je préfère le marqué plutôt que faire des blocs et arrinder. Ce qui veut dire que du coup, il faut qu'on essaie de mettre lui en position de marqué. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 1, GFI. On va essayer de l'esquive, déjà. L'idéal, ce serait qu'on se mette hors de portée de lui. Donc on fasse notre GFI tout de suite. De toute façon, on n'a pas de relance. T'en passant, mais un D. Ici, on va taper à 2D. Ça passe. Et on a lui qui a porté, lui qui a porté. On va donc venir se mettre là. Ça va l'obliger à faire un détour. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, GFI. 1, 2, 3, 4, 5, 6, GFI. Ok, donc c'est pas ouf. On va tous se mettre là, du coup, pour donner du renfort où que ça vienne. et tout ça, on a dit qu'on le laissait. Donc là, on est à peine à porter, là on est à peine à porter. Sur 3 ou 4 gros jets mouleux, ça peut passer. Parce que là, il va me lisser à 2D. C'est le plus logique, avec son mec par terre. Si on a des bons gros jets mouleux, franchement, moi je pense que ça passe. Et puis lui, j'avais oublié, il est par terre, donc il a pas... Ah non, c'était celui qui était là que j'avais compté. Donc il a préféré le reculer. C'est bien que je vous la gagne, il aurait pu, son conseil sur lui, pour m'empêcher de marquer, mais il veut essayer de récupérer le ballon. Blitz là, ok. Donc une mise de paquet, c'est risqué, mais... C'est le moment de faire un 1. Oui ! Oh oui ! Putain, le 1 qui sauve la vie, quoi ! Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? On n'a pas de pilier à qui transmettre. On peut venir jusqu'ici, avec un paquet. Si j'avance, ça ne change rien. Si je mets un paquet, 5+, 3+, si j'avance, c'est toujours du 5+, 3+, et en plus, il y a des paquets. Autant dire que ça ne sert à rien. Est-ce que j'ai moyen de dégager un pilier ? Pas trop, il faudrait que j'esquive, mais ça ne sert à rien, il faut quelqu'un qui n'a pas bougé. Les seuls que j'ai apporté, c'est eux, mais c'est complètement con de passer à des paysans au contact. Donc non, on va devoir tenter un truc yolo. C'est parti. Autant dire que c'est vraiment le jet de fin de match de la dernière chance. Voilà, qui rate. Logique, 5+, sans relance. de la dernière chance. Ah, c'est parti. C'est parti. je pense qu'il aurait du blitz avec sa chèvre à 2d, il aurait pu ramasser la balle et se barrer, c'était moins risqué que, bah HDFI c'était un 2+, mais de toute façon après il devait ramasser la balle, donc il s'évitait un 2+, là j'ai reculé la balle, il a encore moyen, elle lui est apportée, elle aussi, bon il a pas grand monde de disponible pour venir foutre la merde, lui c'est trop loin, là il peut libérer son... voilà, là il faut qu'il libère son mec, ça passe, ensuite blitz ceux-là, ou alors turnover dommage, alors là je pense qu'il est en train de s'énerver, est-ce que ça vous j'avoue là c'est... bon au moins il est pas mort sur le dernier bloc... bon bah 0-0 c'est pas ouf hein... ah bon au moins on fait un 6, c'est toujours ça de pris... on a gagné un peu de popularité, et on a Malice qui gagne le SPP donc il fait quand même un... un niveau, c'est pas si mal... bah... niveau action du match... voilà quoi... il a fait une blessure et c'est tout... bon par contre on voit bien qu'on a été dominé hein... putain... 12% de possession de balle, 12% d'occupation de terrain, c'est un miracle qu'on ait réussi autant de... qu'on ait réussi à tenir quoi... au niveau des jets de dés ça donnait quoi... il y a beaucoup de 1 quand même hein... nous... nous c'est un peu plus équilibré... au niveau du blocage... 15-20... 15-9... ouais on a plutôt bien réussi nos blocs au final hein... de rien... bon allez hop... on va faire le petit niveau de... de Malice... alors Malice... euh... qu'est-ce que je vais vous mettre sur le marché ? absolument pas... passer de niveau... pardon... et c'est un 5... alors un 5 pour un 5... donc on a déjà quelqu'un avec dextérité... euh... on a pas force... donc on pourra pas prendre de châtaigne... euh... un petit nerf d'acier pour avoir un receveur potable... pourquoi pas... sinon on peut prendre euh... quoi... esquive... esquive avec blocs ça peut être intéressant... glissote contrôlé... on a pas esquive mais ça peut quand même être fun... euh... tacle plongeant... euh... ce qui permet de... de... d'essayer de tenter une... un deuxième jet de tacle si quelqu'un essaie de se barrer mais du coup on se retrouve au sol... euh... saut c'est pas possible on a pas assez d'agilité... sinon un tacle... un tacle ça peut être pas mal pour les... euh... pour euh... commencer à envisager des... des équipes avec de l'esquive... bon sachant qu'il y a pas beaucoup d'équipes avec de l'esquive... enfin la seule qu'on avait c'était les lézards et on l'a... on l'a combattu dans notre pool pour l'instant... ce qu'il nous reste à combattre c'est du norgueule et du mort-vivant... donc autant dire que les esquives euh... c'est pas trop le thème... arracher le ballon ça peut être pas mal... frénésie avec intrépidité c'est très risqué... anticipation... non... faudra foutre ça sur celui qui a dextérité... blocage de passe bof... parade... pour du fun parade sur un blitzer... ça peut être vraiment très très cool pour le rendre encore plus mobile... sinon bon... bon on fait un jet d'agilité... si on y arrive on se relève et on peut bloquer... quand on est au sol... sans avoir besoin de faire de blitz en fait... on se relève gratuitement quoi... bah si tu passes dans le coin malice n'hésite pas à me dire ce qui te ferait plaisir... je crois pas que j'ai prévu de rejouer de match avant la publication de celui-là donc euh... ah quoique ouais bah si jamais j'en rejouis un je prendrais dans mes choix... mais si tu as la possibilité de passer dans le coin et de... et de me dire euh... et ben n'hésite pas sinon je pense que je prendrais parade parce que ça peut être fun... voilà j'espère en tout cas que ce match vous a plu et que les interruptions et autres reniflements n'auront pas été trop désagréables... je vous remercie d'avoir regardé n'hésitez pas à laisser un petit commentaire... n'hésitez pas à remercier l'Eucarius pour euh... pour sa persévérance et pour ce match... euh... et on se dit du coup à très bientôt pour la suite... merci à toutes et à tous !